Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, monsieur. Je peux-tu vous inviter à une manifestation demain sur les projets de portage? C'est par rapport aux projets de pétrolias, de ginex, de forêts, d'extraire, éventuellement de fracturés pour extraire du pétrole et du gaz. Puis nous, on est au camp de la rivière. On s'organise contre ces projets-là. Puis demain, on invite à une grosse manifestation contre ces projets-là. On va essayer d'y aller. Oui? Je vous laisse ça? D'accord. Le feu est tout le temps allumé. Le feu est tout le temps allumé. Nous autres, on est toujours là. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Si vous voulez arrêter n'importe quand, on est là. Puis on est bien contents de jaser avec le monde. Oui, oui, oui. On est super étonnés. On s'attendait vraiment à... Comme la ville-là qui nous disait que c'était à peu près 50-50 dans la population, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui sont favorables à notre point de vue. Je dirais 80-90 %. Puis bien ça, ça pose la question du débat public de manière d'autant plus criante. Il y a des institutions municipales qui refusent de prendre position. Il y a plein de monde qui disent qu'ils veulent garder une neutralité dans le dossier. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart des gens n'en veulent pas de ces projets-là. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'a pas de consultation publique si une vaste majorité des gens n'en veulent pas? Puis tu sais, on n'est pas dans une place de gauchistes. Là, on est à l'entrée du centre d'achat. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Je peux-tu t'inviter à une manifestation demain? Ah oui, pour Ginex? Au Ginex, Petrolia, oui. Toute la gang. Oui. C'est à quelle heure? C'est à 14h, au Berceau du Canada. Berceau. Oui. Puis à midi, il y a une épluchette de blédingue. OK, je vais être là. Cool. Merci, à demain. À demain. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour plus de gens, qu'est-ce qu'on pourrait penser, en fait? Qu'est-ce que les gens qui nous disent que des compagnies sont bienvenues ici, que la MRC qui a résolu à l'unanimité d'appuyer le projet Bourg pense? On a passé des flyers pour la manif d'aujourd'hui pendant plusieurs heures, plusieurs jours dans la rue pour se rendre compte qu'il y a une vaste majorité de la population qui ne veut pas des compagnies pétrolières en Gaspésie. Ça fait presque un mois qu'on est au camp de la rivière, et il y a des bonnes nouvelles qui commencent à arriver. La semaine dernière, les conseils de bande se sont réunis derrière des portes closes, oui, avec le MRL, le ministère des Ressources naturelles, le secrétariat des Affaires autochtones et Junex. Junex est entré de chien dans ces culottes et ont décidé de remporter leurs travaux de quatre mois. Junex, 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 Junex. Junex, Junex, Junex. Junex, Junex, Junex. La pêche, c'est vraiment un attrait important. C'était un attrait important pour Mont-Louis, mais depuis l'année passée, le quai, ils ont construit un mur dessus. Il y avait déjà une grille, puis là, ils ont construit un mur. La prochaine étape, je pense, c'est les barbelés ou les mines au bout du quai. Mais avant, nous, on passait d'un côté, là. Puis là, il y avait juste des roches. Mais je le sais qu'il traverse, parce qu'il y avait au moins 20 personnes. C'est pas un mur qui va arrêter des pêcheurs de macro, quand même. Dans le fond, l'histoire du quai ici, c'est que ça avait des liens avec la mine à Murdochville. C'était des débarquements de mazoutes ou quelque chose dans le genre. Puis, suite à la fermeture de la mine, dans le fond, le quai était complètement laissé à l'abandon. Donc, il s'est abîmé. Puis, pour le rendre non-praticable, vu qu'eux autres jugeaient qu'il était dangereux, bien, ils ont mis des roches. Puis, ils ont commencé par des grilles, des roches et tout ça. Bien, premièrement, l'année dernière, ils ont construit le fameux mur qui est là. Puis, ils le transforment en brise-lames qui devraient être non-praticables, c'est-à-dire à peu près dans cet état-là. On pourra pas marcher dessus. En fait, le fédéral s'est jamais occupé des quais. Puis, ils ne voient pas le potentiel économique que ça rapporte là. Ils ont aucune vision de ce que ça apporte un quai pour le tourisme ou la vitalité d'une région. Puis, c'est pas le seul cas. À Mont-Louis, il y en a plein à percer. Ils ont les mêmes problèmes. Moi, je trouve que les développements qui fonctionnent bien, c'est quand ça vient de la base. La Gaspésie, ce qui est cool, c'est que tu peux être pionnier. Il y a plein de possibilités de projets. Moi, je trouve que c'est les projets les plus viables. C'est sûr qu'ils viennent d'une base, de quelqu'un qui croit en son affaire puis qui dit « moi, je fais ça ». Ça prend une tête de cochon puis une vision. On est devant la Pointe-Seq, qui est la salle de spectacle, et la phase B, qui est le nouveau espace pub que j'ai développé. C'est nouveau du mois de juin. Donc, ça a été mon hiver qui a passé là-dedans, dans les rénaux. C'est pour ça qu'on a des longs hivers en Gaspésie, puisqu'on a des gros projets. Ça fait qu'il y a une chance qu'on a des longs hivers, en fait. C'est sûr que nous... Moi, j'ai comme... Avec la salle de spectacle, j'ai comme un produit qui n'est pas très touristique depuis... Ça fait six ans que j'opère la salle en arrière puis... Moi, il fallait que... Il faut que les astres s'enlignent. Il faut que j'aille le bon artiste, avec le bon touriste, aux bonnes dates. Ça fait que ça changeait pas grand-chose pour moi, pour la salle de spectacle. C'est vraiment un produit que j'offre qui est beaucoup plus... C'est plus les locaux qui en profitent. Alors, je suis compteur dans la baie des Chaleurs, installé à Carlotton-sur-Mer depuis six ans maintenant. Alors, je suis installé au pied du fort, j'allume un feu puis il y a des touristes qui viennent. Puis, je lui raconte des histoires. Alors, ouais, la Gaspésie... La Gaspésie, comptez. L'histoire que je vais vous raconter ce soir, j'ai choisie tantôt, dans l'autobus. Régime. On a l'autobus. Pour les nouveaux arrivants, on a l'autobus. Transport collectif, deux fois par jour. Ça, ça inclut l'aller puis le retour. C'est pas rien. Alors, c'est une histoire qui me vient de, voilà, trois ans. Maintenant, ça a débuté avec un appel. J'ai été installé tranquillement chez nous, à Carlotton, puis j'ai reçu un coup de téléphone de Stéphane Maddix-Albert. Il est là? Il est là? Ouais. Ça fait drôle de compter ça ici. D'habitude, je compte dans la baie. Il y a du monde qui savent pas c'est qui Stéphane. On va enlever les bouts. Gênant. Et Maud se rapproche de moi, notre hôtesse. Elle vient me voir puis elle me dit, Patrick, beau conte, mais il y a juste une chose. Si je peux me permettre, bien, j'ai dit, oui, Maud, on est chez vous, tu peux te permettre. Elle dit, c'est un petit détail qui était dans ton histoire qui était peut-être pas nécessaire. Et là, je refais l'inventaire de tout ce qui était pas nécessaire là-dedans, puis je me dis... Elle dit, c'est-tu vraiment utile que le castor retourne à sa hutte parce que sa femme, il a dit d'aller chercher les valises. J'ai dit, tu vois, moi je l'avais pas dit de même, mais dit de même, ça sonne autrement. J'ai dit, t'as raison, tu sais. Elle dit, sa femme qui l'a envoyé chercher le linge, tu sais. Elle dit, Patrick, le conte, ça nourrit l'imaginaire. Prends soin de ce que tu mets dedans. Mot de raison. Nos histoires, c'est celles qui vont nous porter toutes nos vies. Ils vont rester cachés quelque part en arrière, quelque part dans notre petite mémoire, puis ils vont inspirer une tonne de choses desquelles on se rendra jamais compte. Et c'est un rôle, mon Dieu. C'est une des plus grandes responsabilités que je pouvais avoir qu'elle venait de me donner là, d'être conscient de ce que ça pouvait faire. Le lendemain matin, moi pis Stéphane, on repart de Saint-Louis sur le Pouce. Fait qu'on marche 14 kilomètres. Toutes, nous mettions faults et soin de l'ントacier du Pouce-Lis sur lesquelles perdues etcélices. C'est un peu plusathaą. Joux artiste, on repart de l'unitairelift en Car James System bas. À une premièreicioéndose, comme tu peux, se DOMINIUS tel fait froyer sur le laitabilité de br Lemge etordeaux. Pour tout autre niveau, ça ne s'avocions puisse voir plus qu'un appel. Et cette solution. Mais c'est un peu plus de siblings' cleanse, selon qu'elle est portraitarte. C'est entré ici, l'unitaire, je papeu. li comuns de MonteLuis classer du Pouceau, Sous-titrage ST' 501 C'est très beau, mais ça demande beaucoup de stratégies pour cohabiter avec eux autres. À ce temps-ci de l'année, les pommes tombent, puis c'est des amateurs de pommes bien mûres, donc ils mangent les pommes. Tu vas voir, dans notre parcours, on va aller d'un arbre à l'autre, puis on voit leur sentier très tapé. Là, on va se prendre des paniers, et puis on va ramasser quelques pommes et puis quelques prunes. C'est ça, c'est le temps de l'année où on travaille à faire la conservation de tous les petits fruits. Tu vois, regarde, j'ai une sorte de maïs ici, une vieille variété ancestrale, qui fait de la farine, une farine merveilleuse. Alors donc, je les fais sécher sur mon séchoir, ça va plus vite, et puis je les conserve telle qu'elle, comme ça. Quand arrive l'hiver, je peux très facilement enlever les grains. C'est un beau maïs rustique qui pousse très bien dans notre région. De plus en plus, chaque année, je garde des pépins de prunier, des pépins de pommier, et puis je les replante. Et puis c'est sûr que ça demande du temps, ça demande une dizaine d'années avant que le fruit apparaisse. Puis c'est sûr qu'il faut en planter plusieurs. Mais c'est une aventure, je trouve que c'est de l'avenir, planter les grines. Il y a une piste là complètement formidable. Tu vois, regarde, on en voit un pommier qui a été planté ici, je ne sais pas comment. Un hasard. Hum. Hum, hum. Hum, un petit peu sûr encore. Mais quand même, il y a du potentiel. Une belle pelure, pas trop épaisse. Elle est encore un peu sûr. Mais ça s'en vient. Tu vas voir, la variété, pas tout à fait le même goût. Pas tout à fait. Tu vas voir ses différences, qui sont belles. Regarde-moi ça à la grosseur, toi. Oh, ça doit être tellement belle. Bon, voilà. On va goûter à ça. Hum, hum. Hum, merveilleuse. C'est la traditionnelle pomme blanche, mais elle n'a pas la même forme. Regarde, elle n'est pas classique. C'est ça qui est plaisant aussi. La variété. Les pommes sont incroyables. Tu vas planter 100 pépins d'un même arbre. Tu vas avoir 100 sortes de pommes différentes. Le pognier, c'est la variété. C'est la même chose pour la prune. La stratégie de la diversité. C'est le contraire de l'industrie. L'industrie, c'est des choses toutes semblables, toutes pareilles. Et c'est pas une stratégie gagnante. Écoute, je vis ici, moi, quand même, depuis plus de 40 ans. Je suis arrivée ici, dans ma jeunesse. Puis, je me suis enracinée. C'est sûr que mon enracinement a connu plusieurs différentes étapes. C'est sûr que les dix premières années, quand on faisait de l'agriculture, puis qu'on était beaucoup alternatifs à cette époque-là. On était le mouvement hippie. On était plus extrémistes aussi. Et puis, on se tenait plus entre nous. Après ça, quand je me suis trouvée un emploi à la commission scolaire, disons que j'ai changé un peu de façon d'être. Mon idéologie, mes valeurs n'ont pas changé. Mais, au niveau de mon comportement, je trouve que je suis devenue un peu moins extrême. Je trouve que je me suis plus intégrée à cause de mon travail. J'ai participé à ma communauté, le côté conventionnel de ma communauté. Ça m'a fait la connaître aussi. Et puis, le fait de m'investir dans les groupes. Il y a beaucoup de jeunes en Gaspésie qui s'investissent dans ces groupes-là, plus que des personnes de mon âge. La majorité, ce sont des jeunes de la trente-quarantaine. Bien sûr, des militants sont souvent des milieux alternatifs. Et puis, ça me permet de prendre conscience aussi. Avec les personnes âgées, j'ai pris conscience du passé. Avec ces jeunes-là qui me poussent dans le dos, ça me fait prendre conscience de l'avenir. On dirait que je me sens entre l'avenir et le passé. J'ai comme un rôle de faire une espèce de pont d'ingénération. Puis là, on le voit. Ça s'est un peu installé. Tu connais les villages un peu. Dans le bout de Saint-Louis, il y a un noyau. Il y a un noyau du côté nord. Il y a un noyau à Bonaventure. Il y a un noyau de Saint-Godefois. Il y a un noyau dans le bout de Percé. Il y a des noyaux qui se sont formés. Et puis, je trouve que c'est passionnant, ces noyaux-là, parce que ça réactualise des valeurs qu'on avait tenues dans notre jeunesse. Ah oui, les limaces. Les limaces, elles l'apprécient aussi. Je vois ça. Ah, que c'est beau. C'est comme des abricots. C'est notre abricot. Je vais en faire sécher. Quel bel arbre. Le jour où il n'y aura plus de diversité, ça va être notre disparition. Moi, la planète, c'est ma cour à cette heure. Maintenant que je le sais, je ne le savais pas, quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, je le sais. Ça fait que j'essaie de faire l'effort. Puis de conscientiser le monde autour à le faire, j'essaie. Mais est-ce que j'y crois qu'on va le faire, ce virage-là? Est-ce que nos décideurs ont la volonté? À date, on n'a pas vu encore de signe qu'ils avaient de la volonté. On a juste vu qu'ils s'ancraient dans de fausses croyances. À date, malheureusement, ce n'est pas nos dirigeants qui vont prendre le virage. C'est les populations. Est-ce que les populations vont se mobiliser massivement? C'est massif, là, le changement qu'il faut faire. C'est un virage massif, puis c'est un virage vite. Ce n'est pas là, on n'est pas en train de dire peut-être, là. On est dans l'urgence. Est-ce que ça va se faire? J'ai des doutes, mais au niveau de là où j'oriente mes énergies personnelles, j'oriente toute mon énergie comme si ça allait se faire, comme si c'était possible. Puis si ça ne se fait pas, si ce n'est pas possible, eh bien, il faudra vivre avec les constats. Ça fait que c'est ça l'aventure. C'est ça l'aventure. C'est fatigant, ça. J'essaie d'être efficace parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Je ne sais plus trop par quel bout de pogner ça. On dirait qu'il n'y a plus de cibles valides. Un coup, tout ce qu'il y a de politiciens se range derrière les projets, contre les citoyens. Qu'est-ce qu'il reste comme moyen aux citoyens? Bien, pas des affaires qui sont avouables. Les solutions pour vivre ici, bien, c'est des solutions qui poussent ici. Il y a un tas de projets qui ne servent pas juste à remplir une fonction, mais qui servent à consolider leur communauté. Toutes les années, dans le temps des récoltes, bien, ceux qui ne jardinent pas vont aider ceux qui ont jardiné. Ça fait que le reste de l'année, quand j'achète un sac de carottes, quand je la sors du sac, je me dis que ça se peut que ce soit moi qui l'ai cueillie, celle-là. Ça lui donne une valeur ajoutée. Ça nous donne l'occasion de se voir dans le champ, tout le monde. Parce que chacun dans nos projets, on ne se voit pas si souvent, mais les récoltes, quand c'est le temps de gérer l'abondance, il y a tout le temps du monde autour. À la gang, on peut dégager du temps pour rêver, avoir d'autres idées. C'est comme ça qu'on bâtit du nouveau. C'est ce qui fait qu'on s'en va faire des corvées les uns chez les autres, puis que ce n'est pas une corvée au sens propre du terme, qui est comme quelque chose de plus ou moins désagréable. Toutes les fois, c'est un peu une fête. C'est un peu une fête. Luc et moi, on partageait un goût pour l'agriculture biologique, l'agriculture liée à la communauté. Luc a mis la main sur une terre qui était disponible ici, et il dit que c'est des affaires qui se font à la gang. Il dit que j'aimerais ça si tu pouvais faire ça avec moi. Il me semble qu'en équipe, ça serait mieux. L'inspiration du moment, c'était qu'il n'avait pas de légumes comme on voulait, des légumes locaux, de préférence biologique. On n'avait pas au supermarché. La manière de n'avoir, on s'est dit qu'on pourrait au moins produire ce qu'on pense qui n'ait pas trop de troubles dans notre organisation du temps parce qu'Éluc et moi, on garde des jobs à l'extérieur. On n'a pas fait, on n'a pas choisi de faire notre métier de la production agricole. Donc, on a commencé à approvisionner la communauté autour puis à la réunir quand c'était le temps de ramasser. Puis c'est ça l'événement aujourd'hui, c'est que depuis 17 ans, dans la fin de semaine de l'Action de grâce, on passe le mot aux gens qu'on approvisionne l'hiver en légumes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est beau, en tout cas, ça a bien rendu. J'ai hâte de voir le panace. Oui, oui, oui. Mais ils sont clairsemés, ça fait que ça doit donner des grosses affaires. Je n'ai pas arraché encore, ça fait que je ne sais même pas, ça va être la surprise. Parce qu'il restait une rangée de carottes à arracher. Oui, oui, oui. Après ça, on passe au panais. Après ça, on passe au panais. Ça va, cool. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce qui est en train de se passer actuellement en Gaspésie, on a une terre exceptionnelle, on le sait. Puis cette qualité-là de terre amène des légumes exceptionnels. Moi, je dis souvent, un peu en blague, mais c'est vrai, on a les meilleures carottes au monde ici. On les fait pousser en sol minéral. Ils bénéficient de belles ondées puis aussi, ils prennent du froid à l'automne. Alors, puis on se permet de prendre des variétés qui, dans l'industrie, sont écartées parce qu'ils ont un feuillage trop, pas assez serré pour être récoltés mécaniquement. Alors que nous, on s'en fout, on fait tout à la main. Ça fait que ça fait que nos carottes sont vraiment délicieuses. c'est ça, on a un terroir extrêmement riche qu'on commence juste à utiliser puis à redécouvrir parce que ceux qui nous ont précédés, ils étaient conscients de ça. ne sont pas prêts. On ne va pas appeler. Bon, je vais avoir un temps quand même. Je vais avoir un temps quand même. On va se trouver une place. C'est juste un coup de chasse! Là-bas pour la monter... C'est le fun de voir qu'on est un mouvement aussi qui est intergénérationnel, tu sais. Dans les champs ici, là, je sais pas, là, mais à vue de nez, là, c'est de 70 à 7 ans, là, tu sais, là. Fait que moi, je pense que c'est ça. Il y a là les semences d'un mouvement qui va s'étendre puis se propager puis croître, tu sais. Mais ça démontre que, tu sais, dans un monde où on dit, ah, souvent, il y a juste le fric qui prime puis, tu sais, c'est des gestes gratuits qui sont faits. Les gens, ils vont les racheter après ça, ces légumes-là, tu sais. Mais ils le savent parce qu'ils savent bien que... Je sais pas c'est quoi leur motivation, tu sais, il y en a toutes sortes dans le fond. Il faudrait leur poser la question, là. Mais bon, il y en a qui apprécient beaucoup le contact avec la terre. Il y en a qui viennent avec des enfants pour aussi montrer que leurs enfants aussi développent ce lien-là avec la terre. Ça peut être aussi d'être en lien avec une communauté. Tu sais, des fois, on se dit, on vit dans des communautés, mais c'est comme un concept un peu abstrait, tu sais. Là, ici, ça prend tout son sens, tu sais. La qualité des légumes, c'est une chose, puis la communauté, c'en est une autre. Tu sais, que dans le fond, il y a quelqu'un qui disait, si t'es seul à rêver, c'est un rêve, mais si t'es plusieurs à le faire, ça devient une réalité, tu sais. Pour moi, c'est ça. Après 20 ans, là, c'est rendu une réalité, cette affaire-là, tu sais. C'est pas juste un rêve. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est parti. ... 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